Si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a de très grandes chances pour que vous considériez GTA V comme un chef-d'oeuvre du jeu vidéo. Pour moi, GTA V est un jeu parfait. Que ça soit du point de vue du gameplay, du réalisme, de l'ambiance, de l'aura qu'il dégage, GTA V nous a tous marqués car c'est plus qu'un jeu. C'est un quasi-simulateur de vie réelle, mais avec l'opportunité de commettre des tonnes de dingueries. Sans trop insister là-dessus, ayez conscience que ce que vous voyez là, maintenant, ce sont les images d'un jeu qui va prendre 10 ans cette année. Malgré 10 ans d'âge, eh bien, je prends toujours autant de plaisir à jouer à cette merveille. Un plaisir qui se mue en réalité comme une sorte de fascination. Une fascination portée sans doute par une nostalgie, parce que j'ai joué à jeu dans ce qui est, j'estimais, mes plus belles années. Ça joue peut-être en partie, mais on est nombreux à nous laisser porter par l'ambiance, cette vie virtuelle et tous ces éléments que peut dégager une oeuvre comme celle-là. Et qui aurait pu croire qu'un jeu aussi dense, aussi beau, aussi complet, aussi parfait que GTA V ait pu être produit en à peine 5 ans ? Car à peine GTA IV était sorti que déjà, Rockstar planchait sur une autre suite, et on peut dire qu'ils n'ont pas traîné, avec la rigueur, le fanatisme et le rythme de travail juste sans pitié, propre au cadre du studio. Et concernant les jeux en open world et les jeux en ligne sur console, GTA V a dominé le game. Et à l'heure actuelle, on y joue encore en masse, en attendant la sortie de GTA VI. Il faut dire que GTA V, c'est un peu comme Red Dead Redemption 2, c'est pas réellement un jeu, c'est une expérience. Car jusqu'ici, aucun jeu hormis ces deux-là, nous aurons autant rapproché du réalisme avec un grand R. Alors c'est sûr que quand GTA VI va sortir, on va être très très nombreux à éprouver un désintérêt certain pour ce jeu qui a fait quasi intégralement partie de nos vies de gamer et de notre prisme culturel général. Car c'est évident que GTA VI proposera des dingueries juste quasi incomparables avec ce que propose le cinquième volet. J'espère par exemple que le jeu proposera encore plus de PNJ dans les rues, une possibilité de rentrer dans plus de bâtiments, des tas et des tas d'autres détails qui rendent l'immersion encore plus réaliste. Bref, pour le peu de leaks qu'on a pu voir, déjà, on est sûr d'avoir affaire à un putain de banger. Mais en attendant, à l'heure actuelle où je monte cette vidéo, en juillet 2023, GTA cinquième du nom, on y joue encore. Et même si au bout de dix ans d'online, même si on a fait le tour du gros d'émission, même si on a écumé cette immense carte de long en large, même si on a usé nos joysticks à force de courir, de sauter, de nager, de pédaler, de rouler, de piloter des avions ou de tirer dans le tas avec des fusillades hyper immersives, et bien jusqu'ici, on n'arrive pas encore à s'enlacer. Mais si je devais résumer le jeu en un mot, qui conviendrait idéalement à l'état d'esprit de GTA V, c'est liberté. Et cette liberté, elle est naturellement affiliée au monde de GTA, et à sa ville, et sa province. Si GTA IV offrait un niveau de détail richissime et des niveaux de réalisme encore jamais atteints sur console à l'époque, ça restait difficile de se sentir vraiment libre dans cette jungle urbaine, qui est Liberty City, une version fictive de New York. Et le monde de GTA IV se démarquait par son urbanisme juste omniprésent. Malgré le moteur graphique hyper poussé pour l'époque, pour GTA IV, malgré ses qualités indéniables et malgré le bond gigantesque du point de vue de la technologie entre ce GTA et le dernier, le Liberty City de GTA IV reste assez froid, très froid en comparaison avec le monde des GTA V. Même si je suis du genre à kiffer les villes, je me sentais comme étouffé, oppressé, emprisonné par ce Liberty City, par cette jungle urbaine aux murs infranchissables. Dans GTA V, tous ses sentiments se sont comme littéralement envolés. Dans GTA V, vous n'évoluez pas dans une sorte de Manhattan complètement coupé du monde, mais dans une version très réduite de Los Angeles, bien que quand même gigantesque par rapport à nos standards humains. Ce Los Angeles fantasmé, c'est Los Santos, une ville dans laquelle nous avons déjà partiellement évolué dans l'inoubliable GTA San Andreas. Certes, l'urbanisme de Los Santos n'a presque rien à envier à celui de Liberty City, en effet, là aussi on évoluera au milieu des buildings, mais cette carte, ce n'est pas que Los Santos. La carte de GTA V ne se cantonne pas à une simple ville, car il y a un monde en dehors de Los Santos, un monde normal, un monde réaliste. Le monde de GTA V est un monde qui grouille de vie, et c'est aussi un monde sans quasi aucune limite, si ce n'est celui de l'océan. On évolue dans un quasiment alternatif qui nous rappelle un sentiment tant recherché, mais rarement atteint, avec un niveau de perfection aussi avancé que celui-là, dans les jeux vidéo, c'est le réalisme. Rares sont les jeux à avoir proposé un niveau de réalisme aussi prononcé à son époque, et au risque de me répéter, encore aujourd'hui, le jeu fait toujours aussi bien le taf. Il faudra attendre 2018 pour qu'on nous propose un univers encore plus réaliste, à imaginer que c'était technologiquement possible d'ailleurs, et pourtant ça finit par arriver, ce qui a créé une certaine surprise. Et oui, je parle bien de Red Dead Redemption 2, une production fantastique, une fois de plus made in Rockstar. Red Dead Redemption 2 Online propose un truc vraiment sympa, dans le même délire que GTA version Far West, mais bon, si l'indexation des prix n'ont pas vraiment de sens par moment dans GTA V, attends, tout ce pognon pour hater son bouteille ? What ? Ok, ça n'a aucun sens, mais c'est quand même assez facile de faire du cash sur GTA. Par contre, sur Red Dead Online, c'est pas vraiment le même délire. Rien à voir avec le mode histoire, qui là-dessus est quand même très réglo, il faut l'avouer. Quand l'économie de ton online est encore pire que la récession et la grande dépression réunies. Enfin, là on parle du online, parce que s'il y a bien un truc qui branche quasi tout le monde dans GTA, et dans les jeux modernes, c'est le mode online. Et celui de GTA V est peut-être l'un des meilleurs. Un des plus addictifs, un des plus agréables, et surtout un des plus complets à jouer. Pourtant, on a tendance à oublier qu'en plus de GTA Online, et ben on a le GTA mode histoire. Et ouais, si l'histoire est plutôt moyennement appréciée par les joueurs, certains trouvent son histoire absolument géniale, d'autres la trouvent juste passable et en rien indispensable, chacun a son avis là-dessus, mais une chose est sûre, j'ai pris un gros plaisir, un gros kiff, à jouer les trois personnages que propose GTA V. Car oui, encore une nouveauté propre à GTA, contrairement au précédent volet où on n'a incarné qu'un seul et même mec, GTA V proposera d'incarner trois personnages différents, ce qui est en soi une prouesse technique quand même incroyable et osée. GTA V propose une histoire dans la lignée traditionnelle des GTA, des missions aussi spectaculaires que What the Fuck par moment, et bien évidemment on a affaire à des personnages vraiment particuliers, et propres au délire des mecs derrière l'écriture des persos de l'écurie Rockstar. Et on peut dire que là, ils ont fait fort. Des trois personnages proposés, on a Franklin, le Renoir de South Central qui est peut-être le personnage le plus normal de l'équipe, par contre pour ce qui est des deux autres larrons avec qui il fera équipe, là on entre un peu plus dans la mythologie rockstarienne au sens propre. Michael De Santa, peut-être mon personnage préféré du mode histoire, 45 ans, Michael De Santa est un ex-braqueur de banque ayant passé un deal avec le FBI pour éviter la tôle, il passe une retraite paisible dans un manoir de Rockford Hill. Désabusé par la monotonie et son lifestyle, si dans sa jeunesse Michael alterna entre les braquages et les séjours en zonzon, désormais à l'abri du besoin, il affiche un peu les caractéristiques du dreamer de la classe bourgeoise. Sa femme le méprise et s'envoie en l'air avec son prof de yoga, sa fille cachetonne pour faire la pute dans des émissions de télé-réalité, et son fils est un branleur qui sert à rien et qui passe sa vie sur les jeux vidéo. Pour trouver un semblant d'équilibre, Michael se laisse aller à coups de films d'action hollywoodien, d'alcool fort, de consultations hebdomadaires chez un psy, et d'accès de colère assez mémorable. Un cadre de vie chaotique qui prendra un tournant plutôt positif, et c'est là toute l'ironie, quand Michael reprendra ses activités criminelles après avoir rencontré Franklin. Mais là où la vie criminelle de Michael caressera de nouveau les sommets, c'est lorsqu'un de ses anciens membres de son gang retrouvera sa trace pour l'embarquer dans des aventures aussi lucratives qu'extrêmes, Trevor Phillips. Si les studios Rockstar devaient être incarnés par un seul et même mec, Trevor serait l'ambassadeur parfait. Et en dépit de la folie furieuse du personnage, il faut admettre que c'est un des persos les mieux écrits, le mec mériterait un spin-off à lui tout seul. Mais si je devais résumer le perso juste en un seul mot, à imaginer que c'est possible, le premier qui me viendra en tête, ça serait... Instable. F***ing s**t, c**t, 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 c**t. Autant dire qu'à chaque fois que vous avez à jouer avec Trevor, pas la peine de vous attendre à le retrouver dans des situations normales. Car quand vous switchez avec les flèches directionnelles pour incarner Michael, par exemple, vous le verrez sûrement en train de faire une balade ou à siffler un verre de scotch devant un film. Si vous switchez pour jouer Franklin, il se peut que vous le voyiez en train de faire son sport à la plage. Par contre, quand vous switchez avec Trevor, le mec est toujours en train de faire des dingueries, en train de faire n'importe quoi, attendez-vous à le retrouver en train de se faire poursuivre par les flics, à le voir dans sa caravane en train de se branler dans les chiottes ou en train de s'embrouiller avec des hipsters. Le mode histoire nous fera donc switcher avec ces trois personnages haut en couleur et on peut dire que leur personnalité ne laissera personne indifférent. Surtout le duo Trevor-Michael, peut-être un des duos les plus antifonctionnels et les plus explosifs du monde du jeu vidéo avec le pauvre Franklin pris en sandwich entre les deux. Ces trois phénomènes, tous les deux en quête de pognon, vont partir dans des aventures aussi spectaculaires que déjantées, avec des braquages spectaculaires qui rappelleront les célèbres scènes de braquage du film Hit, sans parler de toutes ces missions et tous ces moments complètement dingues qui ne feront que se démultiplier au fur et à mesure que vous avancerez dans l'histoire. Et quand on a colle mission et GTA en même temps, on pense naturellement à deux éléments indispensables de tout jeu vidéo d'action, les bagnoles et les flingues. GTA V proposera une gamme d'armes très diversifiées, plusieurs types de pistolets, de fusils calibre 12, de pistolets mitrailleurs, de fusils d'assaut, de mitrailleuses, de snipers, de lance-roquettes, de lance-grenades, avec en plus la possibilité de customiser et upgrader ses flingues. Du point de vue des combats d'ailleurs, jamais un jeu n'aura proposé un contenu aussi réaliste. Et oui, oui, j'assume ce que je suis en train de dire. Que ça soit au niveau des déplacements, des façons de vous mettre à couvert, le fait que vous pouvez vous prendre une balle même quand vous essayez de vous planquer, les impacts sur les véhicules, les vitres et les murs, la possibilité de tirer tout en restant à couvert, tout est fait pour vous mettre en immersion dans les phases d'action et de gunfight, à un niveau encore jamais atteint dans un jeu aussi global, y compris dans les jeux de guerre de grosses licences, genre les Black Ops. Car oui, en plus d'être super impressionnant et intuitif à la troisième personne, GTA V l'est tout autant à la première. Et là où ce GTA fait également très très fort, c'est au niveau des bagnoles. Même en étant ultra généraliste, GTA V arrive à surclasser le gros des jeux ayant la voiture en personnage principal, que ce soit au niveau de l'immersion dans la conduite et l'immersion générale, surtout en première personne. Même des grosses licences comme Gran Turismo ou Trackmania font presque tâche à côté de GTA V. Et là encore, on n'a parlé que des véhicules terrestres, parce qu'on peut également se déplacer sur les mers et dans les airs avec une panoplie de véhicules là aussi très impressionnant. On a le hors-bord, le sous-marin ou encore le Zodiac pour dompter les mers, et les hélicoptères, les jets privés et les avions de ligne pour dompter les airs. Dans GTA, on peut voguer sur des jets skis, s'ambiancer dans un nightclub select qui nous appartient, conduire son jet privé au dessus de la ville, faire des tas de conneries sans risquer d'aller en zonzon. Vous savez, j'ai très vite arrêté de compter le nombre d'heures que j'ai passé à simplement me balader à travers la carte de Red Dead Unemption 2. Vraiment, j'ai passé plus de temps à explorer la carte qu'à effectuer des missions primaires et secondaires réunies, et de très très loin. Et bien pour GTA, même si les détails ne sont pas autant poussés, même si l'ambiance est loin d'être comparable, même s'il manque cet exotisme typique propre à un Far West en pleine évolution, on peut très vite se surprendre, à arpenter et à voyager à travers la carte, comme ça, sans objectif réellement clair et défini. Dans GTA V, on prend plaisir aussi bien avec des activités complètement délirantes que réalistes. Tout ce temps que j'ai passé à custom mon personnage, à lui trouver des fringues cool, GTA V permet de se saper avec un nombre colossal de fringues, presque illimitées. Le monde de GTA est un monde comparable au nôtre, un monde de paraître et d'esthétique. Bon, on dit que le paraître est un truc typiquement moderne, où tout tourne autour de l'apparence, mais c'est un truc qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. On n'a pas attendu le monde contemporain pour épater la galerie avec telle ou telle fringue, ou telle ou telle marque distinctive. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais souligner quelques chiffres, pour que vous puissiez prendre conscience de ce que peut représenter GTA V, du point de vue du coût et du gain financier. Et j'espère que vous êtes bien installés, parce que là aussi, ça va être vertigineux. GTA V, donc c'est un coût de développement qui s'élève à 137 millions de dollars, et ça sans compter le budget publicitaire. Et c'est aussi près de 265 millions de dollars de quasi-partis en fumée. 265 millions étaient prévus à la base pour la production du jeu sur la console Wii U de Nintendo. Mais à l'époque, si on commençait à faire de sacrés dingueries niveau technologie, on n'était pas encore au point pour pouvoir fournir un truc convenable. Donc même s'il aura existé une version expérimentale uniquement jouée par les cadres de Rockstar, la version finale de GTA V sur cette plateforme n'a malheureusement pas pu voir le jour. Imaginez ce que le studio aurait pu faire avec ces 265 millions de dollars s'ils n'étaient pas partis en fumée. Mais qu'importe la quantité de pognon mis sur la table, rien que le premier jour de sa commercialisation, le 17 septembre 2013, le premier jour, c'est 800 millions de dollars de recettes. Pour rappel, rien que pour la production du jeu, en comptant l'échec de la conception de la Wii U, c'est à peu près 500 millions de dollars. Et dès le premier jour, alors que le public savait bien que le GTA V sortait en fin de vie de la PS3, qu'il allait y avoir un nouveau GTA sur la PS4, même pas un an après, et bah c'est 800 millions de recettes day one. C'est à peine au bout de 3 jours de commercialisation que le jeu dépassera le milliard de dollars, et 1 milliard 500 millions au bout de 5 jours. Même pas une semaine, c'est juste hallucinant. Alors pour élément de comparaison, GTA IV, c'est 25 millions d'unités vendues en 5 ans. GTA San Andreas, sorti 10 ans plus tôt, c'est 27 millions d'unités vendues. GTA V, le premier jour, c'est 11 millions. Le premier jour. Le 23 octobre 2013, soit à peine un mois et demi après sa sortie, c'est 29 millions d'unités écoulées, et presque 33 millions pour la fin décembre de cette même année. En 2 mois, GTA V s'est vendu plus que les précédents titres. GTA V s'est implanté tellement vite dans le game qu'on n'a pas pu réaliser le rat de marée que ça représentait dans le monde du jeu vidéo. Après les précédents GTA, après les Max Payne, tous excellents, surtout le 3, qui est je trouve trop sous-coté, après Red Dead Unemption, Rockstar a soit désormais une suprématie quasi totale dans le monde de la console de jeu. Mais accrochez-vous, c'est pas fini. En novembre 2014, soit un an après, quand GTA V sort sur PS4 et Xbox One, c'est encore un carton, et en février 2015, c'est près de 45 millions d'exemplaires écoulés. Si en général, les ventes de jeux finissent par s'essouffler naturellement au bout de quelques mois, pour ce qui est de GTA V, c'est l'exact opposé. En novembre 2016, on arrive à 70 millions d'unités écoulées. En mai 2017, c'est 80 millions. 80 millions à peine 5 ans après sa sortie. Si on totalise les ventes de San Andreas et GTA IV, c'est près de 52 millions à eux deux, et ça sur 10 ans, et ces jeux étaient parmi les plus vendus de l'époque. Mais l'ascension de GTA V n'en finit pas. En 2018, on dépasse les barres de 90 millions. Début 2020, 135 millions. Fin 2020, 140 millions. Août 2021, 150 millions. Et en mai 2023, on atteint un chiffre tout aussi hallucinant, 180 millions. C'est du jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo. Et partez du principe qu'entre deux, Rockstar nous aura fourni un autre chef-d'oeuvre qui, pour moi, arrive à surclasser GTA V de loin, à imaginer que c'était humainement et matériellement possible. Et ça, je vous en reparlerai davantage dans une vidéo spécialement consacrée à cette merveille. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt, mes petits loulous. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire si vous avez des choses à dire. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501